Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Faut vous dire qu'il était trop occupé à faire le pot pour la petite. La seule fois qu'il a levé la tête de son décolleté, c'était pour vous faire une remarque désagréable. J'ai gagné 465 points. Simone, 272. Arlette, 62. 62 ? Oh ben super ! J'ai pas du mon record ! Et si nous allions faire une promenade digestive ? Vous nous accompagnez ? Moi tu sais, la marche... Non merci, il fait trop chaud. Moi non plus, je cause avec Cody. Je vais m'abstenir également et aller me reposer un peu. Excuse-moi, je vais bien. Eh bien alors, à plus tard. Ah, au fait, ce soir il y a un repas dansant au village avec feu d'artifice. Je me suis permise de réserver une table. Ce soir, les amis, on fait la fête ! Départ 20h30. Mais, mais, eh, Cody, j'espère que ce soir, vous m'accorderez une danse. Si Francis me l'autorise, je ne dis pas non. Ah bon ? Parce qu'il vous faut son autorisation pour aller danser ? Oh, mais si je peux vous dire un truc, j'arrive pas à comprendre comment une belle à l'autre comme vous, je vais être avec un type comme lui. Ah, c'est pas un mot que ça arriverait, ça. Vous voulez que je sois franche ? Ce que j'aime en lui, c'est l'épaisseur de son portefeuille. Et je n'ai aucun scrupule. Je m'en doutais. Je me disais, c'est pas possible. Alors qu'il y a des tas de mecs bien, des mecs comme moi, quoi. C'est pas possible qu'une fille comme vous soyez attirée par un type pareil. Et lui, qui doit penser que vous êtes en... en... en extagie devant lui, là. Oh, le con, là. Non, non, là, je fais des erreurs. Non, non. Il sait très bien pourquoi je suis avec lui, mais il s'en fiche. Le fait de s'afficher avec une belle et lana, comme vous dites, fait partie de sa réussite. Ce qui est important, c'est ce que voient les autres. Comme son tas de fric, sa super maison, sa sublime voiture, son magnifique yacht et sa belle nana. Mais je ne me fais aucune illusion. Si l'on trouve une plus jeune, plus jolie, qui s'intéresse à lui, eh bien, je peux faire ma valise. Alors avant, j'en profite. Eh bien, vous avez bien raison. Bien fait pour lui. Oui, vous en voulez un peu plus. Ah oui, merci. Je ne vous parlerai même pas du yacht que je viens d'acheter. Oui, franchement, une belle réussite. Enfin bon, je n'en tire aucune fierté. J'ai juste la satisfaction personnelle d'être parti de rien. Oui, du bas de l'échelle, avoir gravi les échelons, un à un jusqu'au sommet. C'est impressionnant. Moi, ça ne m'impressionne pas. J'aurais pu faire pareil. Ah oui, et que faites-vous ? Vous êtes dans les affaires ? Ça m'étonnerait. On ne s'est jamais rencontrés. Et pourtant, je connais le gratin du monde des affaires. Oh là, oh là ! Il ne faut pas vous emballer, Francis. Je n'ai pas dit qu'on était pareil. Je n'ai pas dit qu'on était pareil. Je n'ai pas dit que j'aurais pu faire pareil. Commencer en bas de l'échelle pour arriver au sommet. Le problème, c'est que je n'ai pas trouvé l'échelle. Vous êtes un comique, vous, hein ? Et Cody, si nous allions faire un petit plongeon dans l'échelle ? Oh, alors là, avec grand plaisir, oui, merci. Ah oui, je vais reviendre avec vous, hein. Le temps de finir mon verre, de chercher mon calbut, et je vous rejoins. Et puis, si vous ne connaissez pas Tarzan, vous allez faire sa connaissance. Oh là là ! Oui, eh bien, prenez votre temps. Tenez donc un peu compagnie à Francis. Voilà, voilà. Venez, Cody. Oui, c'est par là. Belle poulie, chère Valentine. Pardon ? Je voulais dire, il y a du matos. Je n'ose comprendre. Eh, faites pas votre vierge effarouchée. J'ai bien vu comment vous la regardiez, moi, la petite. Oui, enfin, bien. À part ça, mon cher ami, que faites-vous dans la vie ? Je bosse chez Mouleboule. Chez ? Oui, enfin, chez Mouleboule. C'est comme ça qu'on l'appelle à la boîte, parce qu'on fabrique des sous-vêtements pour hommes. C'est pour ça, Mouleboule. Mais, en vrai, c'est Doulinge. Ah, Doulinge. Doulinge, oui, je connais, je connais. Ah ouais ? Mais oui, bien sûr. J'en suis l'actionnaire majoritaire et principal. Alors ? L'action ? Ben merde, alors ? Comme qui dirait que vous êtes le big boss ? C'est cela, oui, oui. Oui, en quelque sorte, vous m'appartenez. Oh ben, monsieur le directeur, oh oh ! Oh ben, qu'est-ce que j'aime bien de l'honneur, moi ! Oh là là ! Oh ben, quand je vais raconter ça aux copains chez Mouleboule, chez Doulinge, mais ils vont jamais me croire, hein ! Je dois d'ailleurs me rendre très prochainement dans l'entreprise. Une entreprise avec laquelle nous avons quelques soucis, hein. Ah ouais ? Oui. Oh ben si, on se voit, hein. J'espère bien que vous viendrez me serrer la pince, hein. Oh, parce que les potes, ils en auront les yeux quand on tombe. Mais, c'est quoi le souci de me causer, hein ? Eh bien, le résultat n'est pas ce qu'il devrait être. Oui, il va falloir recadrer tout ça. Il me semble que votre directeur soit un peu... Mou, dis-je-nous ? Voilà, oui. Oui, ben, ça m'étonne pas, hein. Ça fait longtemps que je le dis, moi, que c'est pas normal, hein. Il passe plus de temps, là, à aller jouer au golf que dans son bureau, hein. Ah non, non, hein, faut faire quelque chose. Oui, pardon, ne vous inquiétez pas, ce sera fait. Mais pour le moment, nous sommes en vacances, alors parlons d'autre chose. Ah oui, c'est vrai, hein. Vous avez bien raison. Mais, au fait, là, il y a une question qui me turlupine le cheval, là. Vous trouvez pas bizarre, vous, ce qui se passe ici, hein ? De quoi parlez-vous ? Ben, du fait que Ève, là, la vieille toquée, là, elle se croit chez elle, et elle commande le baron comme un labin. Puis lui, lui, là, qui dit rien, hein. Ève qui se croit chez elle, mais elle est chez elle, et depuis de nombreuses années. Et puis, je vous interdis de traiter Ève de vieille toquée. Ève est une amie de longue date pour qui j'ai beaucoup d'affection, et... Attendez, attendez. Vous voulez dire que Ève est la proprio ? Mais, moi, je croyais que vous étiez un pote du baron. En fait, vous êtes un pote de Ève. Mais, mais alors, Sylvain ? Il est à son service. Oh, l'enfoiré ! C'est bien payé, ma tête, hein. Va falloir qu'on renégocie nos petites affaires, hein. Les vacances, c'est à l'œil qu'on va les avoir. Arlette ! Arlette ! Faut que je t'en raconte une pomme ! Eh bien, dis donc. On dit... On dit qu'il faut de tout pour faire un monde. J'ai parfois des doutes, hein. Bien, si j'allais faire un tour vers la piscine, moi. La petite Valentine en bikini. Ah, mais volez-vous ! Mais, je vais chercher des réfléchissements, et j'y retourne. Allez-y ! C'est tout droit, allez-y ! Je suis d'accord. Oui ! Oh, là, là, mais quel boulet, celui-là ! Tu es seule ? Oh, mais pas pour longtemps, j'en ai peur, hein. Nous qui rêvions de vacances en amoureux, c'est raté. Mais si j'avais dû prévoir... Oh, mais dis donc, tu sais que tu étais très excitante, comme ça. Attention, si quelqu'un arrive, sois patient. Je viendrai te retrouver ce soir dans ta chambre, promis. Oh, quelle surprise ! Mais c'est ce cher Sylvain ! Écoute, Timone, surtout ne t'énerve pas. Je regrette vraiment ce soir. Tu regrettes ? Mais tu regrettes quoi ? De m'avoir quittée ? Ou la façon de l'avoir fait ? Ou regrettes-tu que je t'ai retrouvée ? Ben, 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 je regrette... Quoi ? Tais-toi ! Tu vas payer pour tout le mal que tu m'as fait ! Vous êtes tous pareils, vous, les hommes. Vous ne pensez qu'à votre plaisir. Et puis dès qu'une plus jeune et une plus jolie passe près de vous, vous ne jetez sans aucune hésitation. Tous pareils ! Tous les mêmes ! Mais tu vas Sylvain ! J'ai décidé de partir en guerre contre ça, contre vous ! Mais qui, nous ? Vous, les hommes ! Les machos ! Les briseurs de cœur ! Vous tous ! Je vais m'occuper de toi et de ce grossier personnage de Jean-Claude qui ne voit une femme qu'une paire de fesses ou de seins ! Et ce prétentieux et arrogant Francis ! Tu vas tout de même pour faire un scandale ici ! Ah oui ? Et qui va m'en empêcher ? Toi, peut-être ? Non, mais je ne crois pas que tu sois assez courageux pour t'opposer à moi quand on n'a pas le courage de dire à une femme, les yeux dans les yeux, qu'on la quitte et pourquoi on la quitte ! Et si je t'entends de m'opposer ? Oh, Sylvain ! Sylvain ! Et si elle venait à apprendre que tu étais l'amant de sa fille ? Ou ta petite combine avec les pouchards ? Quelle combine ? Quelle combine ? La location d'un maison pendant l'absence d'aide ! Oh, mais moi j'ai très vite compris, hein ! Et notre imbécile a tout à fait le baron ! Et d'ailleurs, je te signale qui sait réellement ce que tu es, ici ! Ah ah ! C'est toi qui ? Non, 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 Francis en est chargé avant moi ! Mais revenons à toi, à toi et à Valentine ! C'est pour elle que tu m'as kissée ? Sans un mot, sans une explication ! Évidemment, elle est plus jeune, plus jolie, ça peut se comprendre ! Mais ça n'excuse pas tout ! L'heure du châtiment a sonné, Sylvain ! Je t'ordonne dès maintenant de cesser toute relation avec elle ! Sinon, je dis tout ! Et attention, ne tente pas de me doubler, hein ! Et ne tente pas... Ah, Simone ! Tu t'es bien reposée, ça va mieux ? Oui, ça va beaucoup mieux ! Et oui, j'ai fait un petit brin de cosette ! Avec Sylvain, ça m'a fait beaucoup de bien ! Je me sens ! Oh, belle forme ! Mais où sont tous nos amis ? À la piscine ! Oui ! Oh, d'ailleurs, je crois que j'allais y faire un petit tour ! Hé, Arlette ! Ça ne vous tente pas, la piscine ? Oh, ben si ! Oh, ben si, il y a un truc à avoir, c'est l'Arlette qui nage ! J'ai jamais appris ! Alors, ben, c'est ce que je peux ! Elle sait faire que la brasse coulée, mais vraiment coulée ! Viens, je vais t'accompagner ! Oh, oui, merci ! Viens, t'es par là ! D'accord ! Hé, dis donc ! Qu'est-ce qu'on fait, là, pour le faux baron ? Laisse-moi faire, je m'en occupe ! D'accord ! Surtout pas que la vieille, là, elle apprenne qu'on n'est pas là par hasard ! Sinon, on peut faire nos valoches ! Oh, ben oui ! Puis ce serait moche, hein ! Puis finalement, eh ben, on s'en fout à qui qu'elle est, la barraque ! Hein ? T'as raison ! Du moment qu'on en profite ! T'as raison ! Allez ! Vas-y te les rejoindre, le temps que j'aille chercher mon cabute et je vous retrouve à la piscine ! Ok ! Et puis tu m'attends, hein ! Oh ! Deux trente pas avant que j'arrive, hein ! Sinon, il y aura l'oillette, hein ! Alors, baron ! Comment que ça ? Euh... Eh ben... On va dire, ça pourrait aller mieux ! Qu'est-ce c'est-il qui vous arrive-t-il ? Vous avez des chaleurs ? Oh bon, ça va ! Arrêtez de tourner autour du pot, c'est pas le moment ! Je sais que vous êtes au courant ! Au courant ? Moi ? Mais de quoi sait-il donc ? Serait-il au sujet que vous n'êtes pas baron du tout ? Écoutez, d'abord, je ne vous ai jamais dit que j'étais baron ! C'est nous qui... Mais bref... Alors... Que voulez-vous, ce que je veux ? Bah, il semble que, puisque la baraque vous appartient fort, il ne serait pas normal de gagner du pognon à la lance, surtout si le pognon c'est mien, ah non, ça ne serait pas correct ! Alors, je propose que vous me remboursiez intégral complètement ! C'est d'accord, et je ne discute même pas ! Vous êtes content ? Ah ben, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que ça ? Un petit dédommagement, disons, pour le cyclisme moral, serait le bienvenu ! Pas question ! Vous allez passer des vacances gratuites, c'est déjà pas mal, non ? Ah ben, c'est que ça me contrarie, moi, cette affaire ! Je me demande même si ça ne va pas me faire un ulcère ! Ça va m'obliger à tout raconter à Madame Ève ! C'est embêtant ! Si elle devait apprendre que vous la faites passer pour complètement gâteuse, et puis que vous essayez de gagner du pognon derrière son dos ! Vous savez, je suis quelqu'un de sensible, moi ! C'est pas bien de m'obliger à faire des trucs pareils ! Alors je pense que 100 euros de dédommagement ! Ah 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 ! 100 euros ! Ah 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 ! Tu sais, Chantal, pour 100 euros ! Mais pourquoi tu te marques comme ça, là ? 100 euros ! Mais, mais c'est qui, c'est ma gueule, plein de moi, là ! Attention, hein ! Pour un travail d'agent dans ma personne, ça pourrait être bien de 120, hein ! Et si tu continues à te donner comme ça, ça pourrait même être 140, hein ! Non, non, 120, c'est trop, 120 ! Une véritable fortune, mais c'est d'accord ! Ah, ben tu vois, j'en peux s'entendre ! Oh 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 ! Ben moi, je vais aller me tremper les doigts ! Oh 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 ! Ça va me détendre un peu ! Oh, ça stresse ces négociations ! Bon, ben alors, mais qu'est-ce que tu fous, j'y sais ! Ça fait 10 minutes que je t'attends, là ! J'arrive ! Ben oui, ben alors ! Mais, mais c'est quoi cette tenue, là ? Mais quoi ? Ça te plaît pas ? Mais, mais on y voit tout, là ! Comme si t'avais rien sur le cul, là ! Oh, mais ça c'est bien ! T'as pas intérêt à te trimballer comme ça dans tout le monde, là ! Oh, ben... T'as pas intérêt, hein ! T'as pas intérêt à te trimballer ? Enfin, des problèmes, Arlette ! Oh ben... Franchement, hein ! Avec ce temps pas fait, là ! Eh ben, c'est toujours pareil ! Il faut jamais s'attendre à un compliment ! Alors, euh... Comme je vous plains ! Ben oui ! Excusez-moi, je me mêle de ce qui me regarde pas, mais... Je ne supporte pas de voir une femme bafouie ! Oh, bon ? Oh ! Parce que je suis bafouie, moi ! Oh, oh ! Oh, ben, quand alors ? Mais c'est que... Je le savais même pas ! Oh ! Bon ! Ah, allez-y, là ! Je m'en suis aperçue immédiatement ! Oh, mais oui ! On se dit à chacun que vous êtes une femme qui ne mérite pas ! Vous êtes une femme... de goût ! Alors que lui... Oh ! Oh, ben, ça, c'est sûr, hein ! Ouais ! D'ailleurs, eh ben, je lui dis souvent, hein ! Plouchard, que je lui dis ! Eh ben, tu mérites pas ! C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi vous restez avec lui ! Alors que de nombreux hommes doivent vous faire la cuire, hein ! Non ! Non, non, non ! Non, pas vraiment, non ! Oh, non, 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 Arlène ! Ne soyez pas modeste ! D'ailleurs, Avez-vous vu la façon dont vous regardent Sylvain ? Sylvain ? Oh, oh ! Mais vous êtes sûres de ce que vous disiez ? Oui, mais... Oh, oh ! Justement, le voilà ! Mais quand on parle du loup... Oh, ben, on aimerait bien en voir... ... 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 Oh, mais qu'est-ce que c'est donc qui m'arrive-t-il ? Oh, mais je me sens toute slouse. Oh, oui. Oh, mais je crois que je vais tomber dans les pommes. Oh ! Très bien. Très bien, ne bougez pas quand je revienne. Sylvain se vint. Madame Plouchard se sent mal. Elle vient d'avoir un étourdissement. Occupez-vous d'elle, je vais chercher du tour. Mais que faut-il faire dans ces cas-là ? Oh, mais dégraffez son chemisier et puis faites-le du bouche à bouche. Excusez-moi, madame Plouchard ? Oh, ça pourrait aller bien fort. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit ? Dégraffez-le bouche à bouche. Ah, mon Dieu. Moi, je n'ai jamais fait ça, mon bouche à bouche. Dégraffez-le. Oh là là, je suis désolée. Je ne pouvais pas laisser faire ça sans vous avertir. Arrête ! Sylvain ! Ah, va vous voir là ! Vas-y, parce que... Non, 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 mais ce n'est pas du tout ce que vous pensez ! Non, 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 non ! Ah, mais on ne pense rien, Sylvain ! On constate ! Oui, on constate que tu lui tripotais les airbags en lui faisant la visite des amygdales ? Mais j'ai cassé la gueule, moi ! Non, mais laissez-moi vous expliquer ! C'est elle qui... Je te... Tout est fini ! Mais Valentin, il est une bonne, laissez-moi t'expliquer ! Oh, oh, oh ! Mais lâchez-moi, vous ! Tu comptes quand même pas t'en tirer comme ça, non ? Non, ben, c'est elle qui veut quasiment tressé, alors que... Alors que j'étais en train de... Parce qu'en plus, tu veux me faire croire que c'est Arlette qui t'a violée ? Oh, oh, oh ! Qu'entend ça, Arlette ? Oh, mais qu'est-ce que c'était bien ! Oh, non, c'est pas ! Oh, oh ! Quoi ? Alors là, c'est l'étincelle qui met le feu à la goutte du lusqu'il est mort ! Oh, mais j'y sais ! Oh, mais t'es l'aspectant ! Depuis assez longtemps pour voir mes propres yeux, t'étais bien partie pour me faire une belle tête à corps ! Très libre ! Non, 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 mais t'avais pas trouvé une femme, quand même ! Bien, mais t'es paron ! C'est ma femme, alors qu'est-ce que je veux ! Oh, c'est ma femme ! Vas-y ! Oui, mais... Je sais pas si l'ampleur ! On vous entend crier de l'autre côté de la terrasse ! Mais il se passe que c'était pas la peine que tout le monde soyez au courant ! Mais au courant de quoi ? Expliquez-vous ! Excusez-moi, madame, mais ça regarde que moi, cette traînée ! Oh, mais enfin, monsieur Pouchard, on ne traite pas son huit mousses de très bien, tu vois ! Ah, bien, quand on est une-ci, hein ! Une bonne tormeiole ! Ah, oui ! Vas-y ! Je ne permettrai pas ça chez moi ! Je vous prierai de vous calmer ! Bon, ça va, ça va ! Je vais me calmer ! Je réglerai ça plus tard avec la future ex-Madame Pouchard ! Oh, mais... Ah, parce que... Oui, parce que j'ai demandé le divan ! Non, non ! Oui, parce que ça ne fera pas la peine, là ! Vous faites le subillage, vous, pour que je reprenne ! Ouais, Pouchard ! Mais tu sais quoi ? Non ! Tu m'emmerdes ! Vous entendez ça ? J'ai des nerfs qui se tombent tellement là, qu'ils vont me péter à l'intérieur ! On va tirer un verre ! Vous, je ne vous accueillez ! Oui, vas-y ! Oui, oui, oui ! Venez, buvons un verre au sang, ça vous calmera ! Allez ! Là ! Sylvain, vous devriez récompagner Mme Pouchard dans sa chambre ! Ah, non, non, non ! Pas question ! Trop dangereux ! Non ! Non, mais franchement, mais... Oh, mais regardez-moi ça, tiens ! Oh, oh ! Oh, il est beau, l'homme, hein ! Violent et alcoolique ! Mais qu'est-ce qui m'a pris d'épouser un type comme ça, là ! Madame Pouchard, c'est peut-être pas le moment d'en rajouter, hein ! Non, pas que... Non, vous devriez aller vous allonger dans votre chambre pendant que Madame le calme et s'occupe de lui ! Oh, ben, ben ! Oh, Sylvain ! Mais c'est toi qui t'occupais de moi ! Oui, mais non ! D'accord, d'accord ! Mais plus tard, plus tard ! Ah, bon ! Oh, t'es promis ! Oh, Sylvain ! Mais que se passe-tu ? Oh, mais ça va mieux, Arlette ! Ah, oui ! Ce petit étourdissement est passé ! Oh, ben, oui ! Ça s'est même très bien passé ! Oh, grâce à vous ! Merci, Simone ! Comment ça ? Grâce à vous ! Merci, Simone ! Merci de quoi ? Alors, c'est moi qui me suis dit que c'est me retrouver ! Je comprends ! Non ! Non, ne me dis pas que t'as tout m'a négancé ! T'as pas osé ! Moi, bébé, que veux-tu penser là, Sylvain ? Oui, 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 oui ! Tu sais, au fait, je viens de croiser Valentine ! Elle a l'air très, mais très fâchée contre toi ! Oh, je crois que c'est la fin d'une belle histoire ! Oh, Simone, tu... Chut, tu vas dire une bêtise ! Quelle bêtise je fais ! Oh, je me suis laissé berner comme un idiot ! Oh, là, là, là ! Oh, Valentin ! Oh, Valentin ! Applaudissements Applaudissements ... Voix-le-moi, je sais faire une carte, t'es tout seul ! Pourquoi tu as comme ça ? Je fais un tour d'un randonnée ! Ah ouais ? Et depuis quand t'en fais la randonnée ? Il y a rien, il y a rien à eux ! Mais il y a rien avec mon vœu ! La première et la dernière ! Oh, si tu parles d'une randonnée, hein ! Trois kilomètres dans le droit de Bologne sur un chemin tout balisé ! Mais il faut bien commencer un jour, hein ! T'empêche que j'ai toujours plus d'expérience que toi, qu'on n'a jamais fait ! Oui, mais moi, je dis quand même qu'on est paumés. Oh, mais pense devant, puisque tu n'as plus maligne. Je ne dis pas que je ne suis plus maligne. Je lui ai dit ça. Je dis simplement qu'on ne sait pas où on est. Mais si, conseil, on doit être... À peu près... dans ce secteur-là. Ah ouais, c'est vachement précis. Euh, dis Robert. Quoi ? Compiègne, c'est en Corse ? Evidemment, c'est sur la carte. T'es sûre ? Parce que pour moi, Compiègne, je serais plutôt dans l'Oise. Tu ne crois pas que tu n'as pas la bonne carte ? Oh, pour la bonne carte, rappelle-moi ton pendant que tu y es. Moi, je dis ça parce que j'avais un autre qui habite à Compiègne. Et bien, quand on allait le voir, je ne me rappelle pas qu'on prenait le bateau. Oui, oui, hein ? Peut-être, oui. Mais des Compiègnes, tu en as plusieurs. Tu as le Compiègne dans l'Oise, tu as le Compiègne dans le Var, et puis tu en as un aussi dans le Borin. Et puis, tu as le Compiègne d'ici. Voilà, c'est tout. Il y en a plein, des Compiègnes. Il y en a plein. Allez, avance ! C'est sûr, Robert ? Parce que Compiègne, ça ne fait pas tellement force comme nous. C'est sûr, Robert ? Il y a trop de la randonnée. Allez, avance ! Parce que... Peut-être que... Des fois, mais pas toujours. Il y en a qui, peut-être, mais... Mais pas moi, quoi ! Comme je vous comprends, M. Plouchard. Oh, M. Plouchard ! Appelez-moi J.C., hein ? Momone ! Oui, comme vous voulez, J.C. Oh, ça, 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 ça me fait bien du plaisir. Il y a que mes potes qui m'appellent comme ça. Et puis, ceux de chez Moule-Boule. Moule ? Oui, c'est là où que je bosse. Mais en vrai, c'est du linge. Du linge, le spécialiste du sous-vêtement masculin. C'est nous, hein, qu'on est le seul et unique fabricant du slip moltené avec poche intérieure intégrée et sa double paroi renforcée en téflon. Ah, ça, c'est une belle trouvaille. Je peux vous dire que les ingénieurs qui ont trouvé ça, ben, c'est pas des cons. Il y en a là-dedans, hein, pour trouver des trucs pareils. Moi, je dis, ces types-là, ben, ils doivent pas dormir beaucoup. Oh, respect, messieurs-dames. Alors, comme ça, vous êtes dans le sous-vêtement. Ah, oui, mais dans le sous-vêtement pour hommes, hein, pas pour femmes. Ah, non, on fait plus. On a fait, mais il y avait trop de fauches. Je peux vous dire qu'à l'époque, il y a des bonnes femmes. Ben, elles étaient souvent menties pour pas cher, hein. Et puis le problème, ben, c'est que la mode, elle change tout le temps. Alors, à un coup, c'est devenu la mode des petites culottes. Puis après, c'est devenu la mode des petites culottes tellement petites qu'on se demande pourquoi qu'elles en mettaient une. Vu que si elles en mettaient pas, ben, ça ferait de pareil. 3 cm² de tissu. Une ficelle. Et hop, terminé. Où voulez-vous qu'on mette la poche intérieure, intérieure? Et sa double paroi renforcée en télèfon. Non, moi, je dis, hein, le string, ça tue l'en poids. Comme je vous comprends, monsieur. Dites, vous avez vu le maguet-bac que portait Cody cet après-midi? Euh, vraiment minime et joli. Oh, ça lui allait très bien. Ah, ben, pour sûr, ça lui allait comme une paire de main, hein. C'est une jolie fille, vous trouvez pas? Ah, ben, des nanas comme ça, on l'en prendra bien, c'est de 4 heures, quoi, hein. C'est de 4 heures? Ah, oui. Ce que vous êtes drôle, j'y sais. Enfin, pour redevenir un peu sérieux, que pensez-vous? Enfin, ceci doit rester entre nous. Euh, entre potes. Ah, ben, pas de soucis, mon maître. De quoi c'est-il que vous voulez me causer? Cody, que pensez-vous de sa relation avec Francis? Moi, personnellement, je trouve qu'ils ne vont pas du tout ensemble. Moi, je dis, la vie, elle est pas juste, hein. Y'en a qui ont toutes les chances, hein. Plein de pognon, les belles gonzesses, oh, oh. Mais, moi, je dis, la petite, hein, elle est pas heureuse, hein. Ça se voit. Ah, vous aussi, vous avez remarqué. Mais ça m'étonne pas. Ah, on voit que vous êtes un fin psychologue. Oh, bisco-machin, je sais pas, mais fin, ça, c'est sûr, hein. Tout en funeste, je disais, hein. Oui, alors, pour en revenir à Cody, je pense qu'elle serait bien mieux avec quelqu'un comme vous. D'ailleurs, je crois pas me tromper en me disant qu'elle n'est pas indifférente à votre charme. Oh, si j'étais vous, j'ai dit très peu une seule seconde. Excusez-moi, il y a un petit. Ah, m'en parlez pas, c'est là, hein. Vous l'avez vu, elle coûte pas un loin, là. Elle gêne pas, hein. Alors, je vois pas pourquoi moi, je me gérerais non plus, hein. Mais, euh, vous pensez vraiment que la petite émoune, oh là là, certaine. Oh, tiens, on va la... Oh, ben, elle a pas l'air bien. Je serais vous, j'en profiterai. Allez, je vous laisse le champ libre. Allez, c'est quoi ? Oh, Cody. On dirait que c'est pas la joie, Cody. Qu'est-ce qui vous arrive-t-il ? La fin de l'époque. Hein ? Oui, c'est la fin pour moi. Francis semble très intéressé par Valentine, et s'il en a une autre en vue, je peux faire ma valise. Oh, je savais à quoi m'en tenir, puisque ça s'est passé exactement de cette façon quand il m'a rencontrée. Oh, ma pauvre petite, hein. Qu'est-ce que vous devez être triste ? Ah non, 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 même pas triste, non. Je ne me faisais aucune illusion. Je savais bien qu'un jour ou l'autre, ça arriverait. Non, non, même pas triste. Moi, je vois bien que vous êtes effondré, là, au bord des larmes et que vous vous retenez. Ah non, mais je vous assure que non. Allez, allez, laissez-vous aller, là. Pleurez un bon coup, ça vous fera du bien. Tenez, je vous prête mon mouchoir. Alors là, non, merci, hein. Non, non, et encore une fois, je vais très bien. Allez, allez, l'avait un gros chagrin qui faisait couler les petits yeux yeux. L'avait besoin de l'épaule de tonton J.C. pour poser sa petite tétette et laisser couler les grosses larmes. Mais tonton J.C. est là et il va consoler la petite Codie. Et pour la consoler, il va lui faire un gros bouton. Non, non, remarquez, il aurait eu tort de ne pas en profiter, là, c'est vrai. Il y a des tas de filles qui sont prêtes à prendre le risque de se faire jeter un jour. Le principal pour elles est d'en profiter un maximum tant qu'elles le peuvent. C'est ça la règle du jeu. Vous avez des drôles deux jeux, vous, les gens de la haute société. J'arrive pas à comprendre. Bien sûr, ce n'est pas l'amour avec un grand tas. Ce serait plutôt l'amour avec un gros tas. Excusez-moi, c'était pour faire de l'humour et pour vous détendre un peu. Oui, oui, vous avez raison. En fait, c'était l'amour d'un gros tas, de fric. Mais de ce côté-là, je n'ai jamais eu à me plaindre. Côté cadeau, il n'était pas regardant. Vous en avez bien profité. Et je ne vous blâme pas, mais une femme comme vous, jeune, jolie, intelligente, ça ne peut pas se contenter de ça. Vous voulez parler de sentiments ? Mais avec Francis, il ne faut surtout pas avoir de sentiments. Enfin, il faut bien comprendre qu'avec lui, tout s'achète. même les femmes. Et alors, les mots, les mots amour, tendresse, affection, sont complètement bannis de son langage. Oh, ce que vous avez dû souffrir. Mais, mais c'est fini maintenant. Il faut oublier. Tout peut s'oublier qui s'enfuie déjà. Oublier le temps, les malentendus, et puis le temps perdu. À savoir, à savoir... Merde, merde, j'ai oublié la suite. Il faut, il faut oublier, puis... Mais si vous voulez, mais où est-ce que vous aimez ? Enfin... Enfin... On va... On va commencer les tous les deux, parce que... Parce que... Moi aussi, qui... J'ai un grand sentimental, hein. Mais je viens de vivre un grand grand amour. Ah, vous aussi avec Arlette ? Oui ! Elle vient de me quitter. Pourtant, je lui aurais tout donné, hein. J'aurais tout fait pour elle. Oh, 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 oh... De toute façon, je suis trop gentil, hein. Oh, 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 oh... On me l'avait dit que... Que mon bon cœur me fait un rire. Oh, 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 oh... Oh, quelle décevance ! Oh, 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 oh... Déception ! Oui, peut-être aussi, mais... Surtout la décevance ! Oui, enfin, on dit déception ! Mais qu'est-ce que je vais devenir, oh, oh, oh... Et vous, hein... Vous, qu'est-ce que vous allez devenir, hein ? Qu'est-ce qu'on va devenir tous les deux, hein ? Je vous ai fait... Les sentimentales, on est bien à mal récompensés, hein. Ah non, à même temps, on va s'arranger. Oh non, ce qui m'aurait fallu, c'est... C'est une gentille fille comme vous. Quelqu'un à qui... J'aurais pu donner des gros câlins, et lui donner beaucoup d'amour. Mais non, mais pas avec un petit « a », hein... Avec un grand « a ». Venez, Arlette, il a dit qu'il vous pardonnait ! Il veut vous le trouver ! Allez, alors... Ne regardez pas, Arlette, ne regardez pas. Mais quoi ? Enfin, mais quoi, mais qu'est-ce qu'il y a ? Oh, le salaud ! Ah, c'est bien lui, ça, hein ? Il vous envoie me chercher en disant qu'il veut me parler, et puis tout ce qu'il voulait, et bien c'est me faire du mal ! Je vais vous laisser... Oh, ben, vous avez réglé ça en moi, ça fait du vite fait, ça. Ah, ah, ah ! À te plaît, Arlette ! Où c'est qu'il est ton donjon de la serpillère, là ? Tu le laisses reprendre des forces dans la deuxième mi-temps ? Eh, et toi, tu veux parler, toi ? Hein ? T'as pas perdu tant, mon cochon ! Qu'il dégouche, louchard ! T'es pire ! T'es pire qu'il bête ! Oh, non, non, mais Arlette ! Arlette, ne vous emportez pas ! Oh, ben, alors, vous, hein ! Oh, oh ! Alors, vous, c'est pas le moment de la ramener ! Ah, mais, vous savez, nous, nous faisions rien de mal ! Non ! Je fais rien de mal ! Je vous trouve quasiment en boîte et l'un dans l'autre ! Hein, c'est-ci ! Et puis vous faisiez rien de mal ! Oh, ben, dis donc, hein ! Ah, ben, qu'est-ce que ça doit être, hein ! Quand vous faites quelque chose de mal, vous, hein ! Je fais de toute façon... Ça m'étonne pas ! Du bon genre ! Ah, tu vas te calmer, Arlette, hein ! Puis t'as pas intérêt de manquer de respire vers Coli, hein ! Ah, ouais ? Sinon, tu vas t'en prendre une sur le museau ! Oui, oui ! Eh, ben, il ne faut pas, tiens ! Et que se fasse-t-il encore ? Putain ! Eh, ben, il se passe que... Que je viens de surprendre... Un flagrant délit de trompage ! Ouais ! Oh, s'il va, s'il va ! Oh, mais, moi, loin d'ici ! Encore ! Mais décidément, vous ne pouvez plus vous passer l'un de l'autre ! Mais enfin, mais que se passe-t-il ? Oh, oh, ben, monsieur Francis ! Oui ? Ah, ben, vous arrivez bien, hein ! Ouais ! Figurez-vous qu'on vient de surprendre mon mari et puis votre ami en train de... de copuler ! Oui ! C'est-ci ! Cody ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ici, encore ? Cody, tu te fourvois avec ce monsieur... Philochard ? Flouchard ! Et puis, on fourvoyait pas d'abord ! Enfin, j'ai pas... Ben, ça m'étonnerait qu'on fourvoie de toute façon ! J'ai même pas ce que ça veut du monde ! Oui, enfin, bon, tu comprendras que je ne te retienne pas ! Tu peux faire tes valides ! Mais est-ce que quelqu'un pourra m'expliquer ? Pas sur toi, Francis, j'avais compris ! Oh, mais ne compte pas sur moi pour te supplier, je sais très bien quel genre d'homme tu es ! Par contre, Valentine, si je peux me permettre de vous donner un conseil, fuyez vite ! Vous avez sous les yeux exactement ce qu'il se passera pour vous dans quelques temps ! Quoi ? Quoi ? Parfait ! Mais ne me dis pas que toi et... enfin, que tous les deux... Mais enfin, Sylvain, mais ce que fait ma fille ne vous regarde pas ! Et puis, vous la tutoyez maintenant ! Mais qu'est-ce que ça peut bien te faire, Sylvain ? Apparemment, tu es en bonne main ! Et bien, ne vous occupez pas de moi, ne me répondez pas ! Oh, enfin, tu vas tout de même pas croire que... Ah, mais je ne crois rien, je constate ! Je préfère retourner à la cuisine ! Oh ! Oh ! Francis, vous m'accompagnez ? On est avec joie, Valentine ! Mais, 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 écoute-moi ! Mais, 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 écoute-moi ! Mais, attends-moi, Sylvain ! Mais enfin, j'ai encore besoin de toi ! Oh ! On se retrouve encore d'évanouir ! Oh ! J'ai besoin de me calmer un peu, là ! Oui, et moi, de faire ma manise ! Mais, mais enfin, Cody, vous nous quittez, mais pourquoi ? Je vais vous aider, Cody, Madame la mère, on se verra plus tard ! Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer ce qui se passe chez moi ? Oh ! Applaudissements T'es sûr, hein, Robert ? Parce que compiègne, ça fait pas Corse comme nom ! Si c'était compiègne ou compiègneau, je dis pas, mais compiègne, je le sens pas ! Oh ! Mais tais-toi, et puis avance, tu m'empêches de réfléchir ! Ouh là ! Mais si tu te l'as réfléchir, c'est qu'on est mal, je te connais ! Quand tu te l'as réfléchir, c'est pas bon signe ! Et tu réfléchis à quoi ? À compiègne, qui t'es pas Corse ? Oui, 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 oui ! Allez, ferme-la, et puis avance ! Si peur, non ! Ça t'empêche que je le sens mal ! Tu crois qu'on sera rentrés avant la nuit ? Hein, Robert ? Tu crois qu'on sera rentrés avant la nuit ? Mais n'est-ce que tu réponds pas ! Ça non plus, c'est pas possible ! Hein, Robert ? Applaudissements Elle ne veut rien entendre ! Oh, Sylvain ! T'as l'air bien malheureux ! Que t'arrive-t-il ? Oh ! C'est Valentine, bien sûr ! Oh ! C'est dur, hein ! Eh bien, tu vois, ça ne l'est pas encore assez ! J'espère que tu vas souffrir ! Et crois-moi, j'y veillerai ! Mais ne te rends-tu donc pas compte que tu ne te fais pas souffrir des hommes, mais des couples ? Et qu'en voulant punir les hommes, tu fais aussi du mal à Cody, à Mme Plouchard et à Valentine ! Oh, mais ne t'inquiète pas pour elle, hein ! Pour Francis, Cody n'est qu'une potiche ! Et l'Arlette se rendra vite compte qu'il vaut mieux être seule que mal accompagnée ! Non, non, non ! Finalement, je leur rends service ! Et puis, Valentine a l'air de très bien s'accommoder de la situation et de la compagnie de Francis ! Ça fait mal, hein ! Mais alors, moi, tu ne peux pas t'imaginer le bien que ça me fait ! Oh, tu, 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 tu ! Oh, tu vas être désagréable ! Allez, je vais à la piscine voir comment vont les tourterons ! À plus tard, Sylvain ! Ah, Sylvain ! Vous allez peut-être pouvoir m'expliquer ce qui se passe ici ! À quel sujet, madame ? Mais comment ça, à quel sujet ? Mais au sujet du vent de folie qui règne dans cette maison ! Enfin, je vois votre ami, M. Plouchard, qui raccompagne Mlle Cody dans sa chambre ! Mlle Plouchard, qui... Mais en fait, où est-elle ? Euh... Elle dort ! Je lui ai fait prendre un somnifère ! Une dose à endormir un éléphant ! On fera peut-être tranquille un bon moment ! Oui, enfin, je ne sais pas ce que vous lui avez fait, mais de toute façon... Mais rien du tout, rien du tout ! Non, je vous l'assure ! Ça vous regarde ! Bref, pour finir, d'après ce que je viens de voir à la piscine, il semblerait qu'entre Valentine et Francis... C'est pas possible ! Ah ben évidemment, c'est pas possible ! Ma fille semble oublier qu'elle est mariée ! C'est effroyable ! Ah ben, je vous suis reconnaissante d'être de mon ami ! Mais je suis quand même un peu surprise par votre réaction ! Je ne pensais pas que vous puissiez être aussi touchée par la relation entre Valentine et Francis ! Mais... mais... mais c'est parce que je l'aime ! Voilà ! Francis ? Mais non, pas Francis ! Valentin ! Oui, je l'aime ! 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 Vous êtes sûre ? Mais oui, j'en suis sûr ! Je l'aime ! Comme aucun homme n'a jamais aimé ! Oh, moi aussi je t'aime, mon chéri ! J'ai rappelé un épisode ou quoi ? Ah, je crois qu'il est temps de tout lui dire ! Et moi, je crois qu'il est temps de tout vous dire ! Mais c'est pas trop tôt ! Ah, Valentine ! Mais que faites-vous donc ? Je me languis de vous ! Oui, oui, eh bien, languissez donc encore un peu, nous devons discuter ! Non, Jean-Claude, n'assistez pas ! Tu es encore là, toi ? Oui, rassure-toi, pas pour longtemps ! Madame Eve, je venais vous dire au revoir ! Oh, mais enfin, Cody, vous n'êtes certainement pas aussi pressée que ça de partir ! Et puis, pour une fois qu'on veut bien me donner des explications... Si je peux me permettre, je pense que Cody a même aussi droit à certaines informations ! Allons, madame, allons dans un endroit tranquille, je vais vous expliquer tout cela ! Mais, baron, nous, là, on fait quoi ? Eh bien, vous et monsieur Stoulignac, vous n'avez qu'à arrêter ici ! Le bar est ouvert ! On peut vous faire confiance, il faut vous servir ! Ah, ben, c'est proposé si gentiment ! Alors, qu'est-ce que vous boivez, monsieur le directeur ? Eh bien, mettez-moi un whisky ! Allez, un whisky pour le directeur ! À propos, j'espère que vous ne m'en voulez pas trop pour la petite Cody ! Cody ? Mais je n'en ai rien à faire, le Cody ! Ah oui, ben, c'est vrai que vous, vous avez comme plaqué les noix pour que ça tombe de tous les côtés ! Mais pour moi, c'est pas aussi facile ! Ah bon ? Ça ne marche pas avec Cody ? Remarquez, la transition pourrait être peut-être difficile ! Enfin, c'est de moi à vous ! Eh, c'est pas que ça ne marche pas ! Mais bon, disons que je la sens un peu réticente, je crois qu'elle hésite un peu avant de se lancer dans une histoire d'amour ! Ça se comprend ! Oui, certainement, c'est certainement cela, oui ! Et puis, il y a peut-être le fait que l'avenir lui fait peur ! C'est sûr que moi, je ne pourrais pas l'emmener dans des bons restaurants tous les soirs ! Un petit McDo de temps en temps, je ne dis pas ! Mais c'est tout ! Je ne suis pas au-dessus ! Oui, ça se saurait, ça se saurait ! Attention, je ne suis pas un blandu non plus ! J'ai un boulot, un petit appartement, trois pièces cuisine que je dois pas cher ! Et une bagnole qui n'a pas quinze ans ! Oh non, non ! Je ne me plains pas ! Mais bon, c'est sûr que je n'ai pas vos moyens ! Alors là, tu me dis, ça va la changer un peu ! Je comprends, oui, oui, je comprends ! Oui, il est certain que l'individu est même le plus circonspect quand on arrive à des contingences qui dénotent une certaine relativité ! Mais il y a des circonstances où l'homme perplexe, quelqu'un intelligent soit-il, se doit de tempérer à ses contingences matérielles ! Qui, bien qu'aléatoires, n'en sont pas moins intrinsèquement absolus ! Hein ? C'est carré ! Ah ouais ! Ha 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 ! Vous avez tout compris ! Ou après, on va prendre ce point de vue ! Et après, une phrase comme ça, vous verrez bien un petit coup de plus ! Et, à propos, vous qui êtes le grand patron du guirot de chez Moule, enfin de chez Noulinge, bon, même si vous vous larguez, Cody, je suis sûr que vous ne voudriez pas qu'elle soit dans la mouise ? Ben, vous pourriez peut-être me pistonner un peu ! Vous, pistonnez ? Ben oui, quoi ! Me faire avoir de l'avancement pour que je gagne un peu plus ! Comme ça, la Cody, après le McDo, je pourrais lui payer une séance de cinoche ! Ah, je comprends, je comprends, oui ! Je n'ai pas l'habitude de ce genre de démarche ! Je ne vous demande pas de me nommer à la place de dire l'eau ! Non, non, non ! Juste un petit coup de pied au cul, là, pour me faire monter d'un cran ou deux ! Mais, ça fait quand même 20 ans que je suis dans le slip ! Pardon ? Oui ! Ça fait 20 ans que c'est moi qui contrôle que la poche congourou, elle soit bien cousue ! Et vous me direz, c'est important que la poche, elle soit bien, bien sûr ! Pas trop grosse, mais pas trop petite ! Et puis bien au milieu, hein ! Et bien à droite ! Parce que, un poil 3 à gauche, ben c'est pas bon ! Et un poil 3 à droite, ben c'est pas bon non plus, hein ! Et un poil dans le slip ! Mais c'est vite fait, hein ! Et bien ça fait 20 ans que c'est moi qui contrôle ! Et en 20 ans, pas une réclamation ! Pas une ! Oh bien ! J'avoue que je suis très impressionné ! Je suis sûr que vous en portez un de cette moule doulinge, là ! Allez-y, regardez, vous verrez ! C'est nickel ! Du boulot de pro ! Je vous fais confiance ! Je vous fais confiance ! Allez-y, n'hésitez pas, là ! Regarde-moi ! Non, mais inutile ! Je vous crois ! Bon, puisque vous voulez pas regarder, j'ai une idée, là ! Bougez-vous un peu, là ! Bougez ! Mais bougez comment ? Bougez-vous le derrière, là, comme ça, là ! Remez-vous le popotin, là ! Allez-y ! Non, mais pourquoi ? C'est pour vous montrer la preuve, là ! Allez-y, là ! Ayez pas peur de secouer tout ça, là ! Bon ! Bon, écoutez, je vais le faire, parce que sinon, je le sens que vous allez pas me lâcher ! Voilà ! Et alors ? Alors ! Est-ce que vous allez toujours aussi bien, là ? Eh bien, dis-donc, je me sens un peu ridicule ! Non ! Je veux dire, au niveau de votre slipper, est-ce que tout va bien ? Non ! Oui, tout va très bien, je vous remercie ! Est-ce que ça a bougé ? Voilà, ça commence à devenir jeûnant, hein ! Mais tout va très bien, c'est parfait ! Eh bien, voilà ! C'est grâce à moi ! La poche impeccable ! Maintenant, le matin, quand vous sauterez dans votre slip, là, Ben, vous pourrez vous dire, si je me sens aussi bien, c'est parce que Jean-Claude, il a mis son nez dedans ! Je n'y marquerai pas ! Je suis sûr qu'avec cela, ça me mettra beaucoup plus à l'aise ! Eh ! Tout ça pour dire que je mériterais bien une petite promotion, quoi ! Il est vrai qu'une telle conscience professionnelle mérite qu'on y réfléchisse ! Oh ! Oh ! Ça, c'est chouette ! Oh ! Merci, Monsieur le Président ! Oh ! Oh ! Oh ! Quand je pense qu'on se fait tout un monde des gens comme vous, hein ! Mais finalement, je m'aperçois qu'on peut causer, discuter de nos soucis et tout et tout, hein ! Eh ! Finalement, hein ! Vous n'êtes pas aussitôt qu'à recompense, hein ! Oh ! Je vous remercie de vous en rendre compte ! Bien ! Je vais vous laisser car il faut que je finisse de me préparer ! Nous sortons, ce soir ! Ah ! Ah ! Oui, c'est vrai ! Moi aussi, il faut que je me trouve une guenille pour la soirée ! Ah 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 ! J'ai hâte d'être à ce soir pour vous faire valser ! Bon ! J'ai peur de vous décevoir, Francis, mais la valse et moi ne faisons pas très bon ménage ! Oh ! Mais qu'à cela ne tienne ! Je suis un excellent danseur ! Vous n'aurez qu'à vous laisser guider ! Parlez-moi, expert ! Au moins, j'espère qu'il y aura du ranc, hein ! Ah ! Oui ! Parce que ça, ça, c'est mon truc, le ranc ! Et puis, eh ! Faudra pas oublier de mettre une culotte, hein ! Parce que je vais vous faire tourner dans tous les sens, moi ! D'accord ! Monsieur le Président, là ! Viendez ! Faut qu'on aille se préparer ! Faut qu'on aille se faire beau, là ! Oui, vite ! Oh ! Oh, ma pauvre Valentine ! Vous allez avoir du mal à vous débarrasser de Jean-Claude... de Francis ! Oui, et vous Jean-Claude ? Oh la la ! Quelle déception il va avoir quand je vais lui dire qu'il ne m'intéresse pas ! Oui, il s'en remettra vite. Je suis certaine qu'il est de ceux qui se font des films dès qu'ils voient passer une jolie fille, mais qui oublient aussi vite qu'une autre passe. À mon avis, il se consolera très vite dans les bras d'Arlette. Oh, pourtant, il semblerait qu'entre eux, tout n'aille pas pour le mieux. Ne vous inquiétez pas pour eux. Les disputes doivent être monnaie courante entre eux. Mais il s'aime. Et c'est peut-être même grâce à ces disputes qu'il s'aime. Ah, j'espère pour lui que vous avez raison. En tout cas, je suis très contente que vous ayez accepté de rester quelques jours. Votre maman était si gentille de me le proposer, je ne pouvais vraiment pas refuser. Et puis, je dois dire que je ne savais pas très bien où aller. Non, non, ce n'est pas possible. Valentine ! Mais pourquoi ? Je n'en ai pas question. Mais enfin, dites-moi, pourquoi ? Mais parce que je ne suis pas d'accord. Écoutez, Sylvain, depuis un moment, j'ai l'impression d'être dans le tambour d'une machine à laver et de tourner avec le linge. Tout ce que je viens d'apprendre m'a mis la tête en vrague. Je ne sais plus où j'en suis. Mais pour ça, c'est non. Que se passe, Syl ? Un problème ? Sylvain espérait venir avec nous à la soirée. Mais s'il n'en est pas question. Mais pourquoi ? Mais enfin, ce n'est pas la place d'un employé. Et je vous rappelle qu'il est d'abord à mon service. Quand les patrons vont à une fête, ils n'emmènent pas leur personnel. Oui, mais il est aussi ton futur gendre. Et puis rien du tout. Et maintenant, ça suffit. J'ai besoin de faire un bref. Je viens d'apprendre que tu es divorcée, que Sylvain est ton amant, que ton amant a été l'amant de Simone. Ensuite, je viens d'apprendre que, profitant de mon absence, vous avez loué ma villa pour vous faire un peu d'argent. Et pour finir, que Simone entame une guerre des sexes dans ma propre maison. Si madame ne l'avait pas invité aussi. Oh ben, excusez-moi, Sylvain, mais je ne pouvais pas savoir. Je ne manquerai pas à l'avenir de vous demander conseil, quand je voudrais inviter mes amis chez moi. Bon, vous comprendrez que cela fait beaucoup en une seule fois. Alors, s'il vous plaît, restons-en là. Bien sûr, je ne vous demanderai de ne pas vous faire remarquer. Pas de papouille ou autre en public. Pour tout le monde et pour le moment, Sylvain n'est officiellement que mon employé. Et il restera ici pendant que nous serons à la soirée. Donc, maintenant, ce qu'il faut, c'est trouver une solution pour empêcher Simone de le lire. Non, mais facile, foutez-la dehors et puis... Oh, mais Sylvain est mon ami, et nous sommes corses toutes les deux. Ne l'oubliez pas, Sylvain. Et ici, on n'aimait pas ses amis à la porte. Bon, et maintenant, laissez-moi, j'ai besoin de réfléchir. Tiens, viens, viens, laissez-la. Et dire que je devrais être en ce moment au Kenya. Il faut trouver une solution. Quel embrouillami, oh ! Ève, ça ne va pas ? Oh, si, si. Juste un petit coup de barre. Oh, mais Francis, quelle classe ! Oh, eh bien, merci. Merci beaucoup, Ève. Francis, je ne voudrais pas être indiscrète, mais... Cela s'arrange-t-il avec Cody ? Cody ? Oui. Mais enfin, Cody ne fait plus partie de ma vie. Et justement, je souhaitais te parler de Valentine. Oui, je vais être franc et direct avec toi. Voilà, ta fille me plaît énormément. Et en tant que vieux ami, voudrais-tu intervenir en ma faveur ? Oui, tu connais ma position sociale et ma fortune. Avec moi, elle aura tout ce qu'elle désire. Je la couvrirai d'or, je ferai rencontrer les gens les plus importants du pays. Enfin, bref, avec moi, elle ne manquera de rien. Son bonheur est assuré. Oui, oui, je vois. Je dois dire que tu me prends un peu au dépourvu. Alors, je vais être franche et direct avec toi. Tu fais fausse route, Francis. Penses-tu que pour Valentine être heureuse, c'est être couverte d'or et fréquenter les cocktails les plus lupés ? Mais enfin, mais toutes les filles en rêvent. Et je les connais assez bien pour pouvoir se l'affirmer. Ah, Francis, pour toi, séduire se traduit par ouvrir ton portefeuille. Tu aimes être entouré de jolies filles que tu prends et que tu jettes comme des clinex. Mais penses-tu que toutes les filles sont comme ça ? Eh bien non, mon cher Francis. Il y a des jeunes filles qui ne rêvent pas d'argent, mais qui rêvent d'amour. Oui, tout simplement, d'amour. L'amour. Ah, l'amour. Voilà le grand mot lâché. Eh oui. Si je comprends bien, tu ne m'aideras pas. Oh que non. Eh bien, moi qui pensais pouvoir compter sur toi, je me suis trompé et j'en suis fort déçu. Mais au fond, je n'ai pas besoin de ton aide. Tôt ou tard, Valentine finira dans mes bras. Et c'est toi qui te rendras compte que tu fais fausses routes avec ton amour. Ah, monsieur le grand directeur, vous êtes là ? Vous savez faire les deux de cravate, parce que moi, je n'y arrive pas. Puis d'habitude, c'est, arrête qu'il le fait, mais là, elle rouville comme ce n'est pas permis. Ah, impossible de l'arriver. Puis de toute façon, je ne veux rien lui demander à celle-là. Parce que moi, les deux, ce n'est pas mon truc. C'est plus les poches pour les mettre dedans. Et après, je n'ai plus qu'à mettre un coup de sang dans le calbut et je ne serai pas après pour une nuit d'orgie. Là, voilà. Ah, merci, monsieur le directeur. Francis, puis-je me permettre de te donner un conseil ? Eh bien, dis toujours. Qu'as-tu gagné à... Tu devrais considérer les femmes d'une autre manière. Qu'as-tu gagné à t'afficher avec une fille comme Cody ? Rien. Sinon, peut-être quelques regards envieux et jaloux. Mais à part ça, tu n'es certainement pas plus aimé ni plus respecté pour autant. Et certainement moins. C'est ce que tu crois. C'est ce que tu crois. Moi, je pense que les gens m'envient ou me jalousent, certes. Mais surtout qu'ils se disent, quel homme, ce Francis ! Quelle chance ! Quelle chance il a ! Mais tu fais encore erreur, Francis ! Excuse-moi pour l'expression, mais ils se disent plutôt... Oh, quel gros con, ce Francis ! Voilà ce qu'ils se disent ! Non ! Moi, si j'étais toi, je trouverais une femme, une vraie, qui t'aimerait pour toi et non pour ton compte en banque. Une femme qui t'attendrait le soir et qui te dirait, tu as passé une bonne soirée, mon chéri ? Ou bien alors qui te dirait, tu sais, il y a un bon film au ciné ce soir. Ça te dirait d'y aller, mon amour ? Francis, depuis combien de temps n'es-tu pas rentré dans une salle de cinéma ? Depuis combien de temps n'as-tu pas goûté au plaisir simple de la vie ? Eh bien, depuis... Oui, depuis très longtemps, Ève. Enfin, je dois te le dire maintenant, cette vie que j'ai menée, c'est un peu à cause de toi. De moi ? Oui, lorsque nous étions jeunes étudiants, eh bien... Eh bien, voilà, j'étais très amoureux de toi, mais à cause de ma timidité, je n'ai jamais osé te le dire. Ta timidité ? Mais tu étais le garçon de la fac le plus entouré de jolies filles ! Oui, que je charmais par du baratin et avec l'argent de mon père. Tu sais, avoir des filles autour de moi a toujours été pour moi une façon de cacher cette timidité maladive qui m'empêchait d'exprimer mes sentiments. Eh oui, Ève, je t'aimais. Mais enfin, mais tu me regardais à peine, j'étais si insignifiante ! Je te regardais, mais à la dérobée, je me disais... Allez, allez, Francis, tu peux lui dire. Et puis cette foutue timidité m'empêchait de le faire. Tous les soirs, je me disais demain, et puis... Et puis le lendemain, et puis Charles est arrivé, et pour moi, ce fut la fin. Oh, écoute, je suis profondément désolée ! Enfin, tout ce que tu viens de me dire, je ne pensais pas que... Oui, enfin, je n'aurais pas dû, et puis, enfin, c'est si loin maintenant... Oh, non, 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 non ! Non, tu as bien fait ! Et puis comme nous en sommes dans les confidences, eh bien, moi aussi je t'aimais. Et puis moi non plus, je n'osais pas te le dire. J'attendais, j'espérais, et puis rien. Et puis Charles est arrivé. Mais enfin, Ève, ce que tu es en train de me dire, ça veut dire que... Nous nous sommes ravés de peu. Mais enfin, mais ma vie, ma vie est un désastre, et plus j'y pense, et plus je me dis que... Vouloir avoir Valentine, ta propre fille, eh bien, c'était pour moi une façon de me rapprocher de toi, de ne pas te perdre totalement. Tu veux dire que... Eh bien, que je t'aime, Ève, et que je n'ai jamais cessé de t'aimer, mais en silence. Francis, embrasse-moi. Excuse-moi, Ève, je dois finir de me préparer. À quelle heure partons-nous ce soir ? 20h30. D'accord. D'ailleurs, je n'ai pas une minute à perdre. À tout à l'heure. Mais, Simone, tu n'es pas prête, toi non plus ? Oh non, je ne viens pas, non. Mais pourquoi ? Mais enfin, mais tu n'as pas envie de sortir. Et puis tu vas rater le feu d'artifice. Oh, mais je le verrai très bien depuis ici. On a une vue magnifique sur la vallée. Oui, c'est vrai. Mais enfin, tu n'as pas envie de danser ? Ah, non, merci, non. Non, non, mais vas-y, ne t'en fais pas pour moi. Allez, passe une bonne soirée. Je t'assure. Bon, eh bien, à plus tard. À plus tard. Ça y est, je suis fin prêt. Et votre femme ? Je ne sais pas ce qui lui arrive, mais elle dort encore. Mais ce n'est pas grave, on fera sans elle. De toute façon, elle ne profiterait pas. Elle danse comme un canard, une jambeiste. Allez, je vais. Ah, madame Simone, je voulais vous dire, pour quoi dire, c'est pas gagner. J'ai essayé, mais c'est pas dans la poche. Mais c'est normal. Elle ne va pas vous tomber dans les bras comme ça. Elle se fait désirer. Elle joue avec vous. Ok, elle joue. D'accord, je comprends. Elle ne veut pas passer pour une fille qui s'allonge tout de suite. Voilà, ben, c'est ça. Alors, jouez le jeu, vous aussi. Ok. Mais après, on jouera. Mais à d'autres jeux, si vous voyez de quoi que je veux causer. Oui, oui, je vois, oui. Parce que si elle est me jouée, la petite, elle ne va pas être déçue. Parce que j'en connais, moi, des jeux dans le domaine du tssagala de soin de soin. Mais Marlette, qui me connaissait plutôt bien, elle ne revenait pas de ce que je pouvais inventer. Tiens, ça me rappelait. Oh, non, non, merci. Je ne veux rien savoir de vos spécialités. Et puis, vous devriez aller vous préparer. Ben, je suis prêt. Ah, vous comptez sortir comme ça. Ben, oui, quoi. Je ne savais pas qu'on allait sortir, moi. Je n'ai pas prévu de se moquage. Et puis, on est bien dû en vacances. Alors, j'ai prévu de détenue légère. Heureusement, ma veste était restée dans le fond de ma valoche. Le mariage de mon copain en novembre. Et puis, ben, j'ai retrouvé la cravate dans le fond de la poche. Oui, oui. Non, non, mais vous allez faire sensation, j'en suis sûre. Et puis, Cody ne pourra pas résister à un tel charme. Vous êtes sérieuse ou vous dites ça pour me charrier ? Oh, je n'ai jamais été aussi sérieuse. Tout le monde est prêt ? Allez, on va lancer. Oui, nous allons prendre la Rolls. La Rolls ? Oh, putain, la classe est cunie à Rolls. Allez, bonsoir, Sylvain. Bonsoir, madame. Bonne soirée, Simone. Bonne soirée. Comment ça, bonne soirée, Simone ? Simone ne va pas... Non, je reste là. C'est pas possible. Vous n'allez pas me laisser seule avec elle. Oh, ben, écoutez, je ne peux pas la forcer à nous accompagner. Et puis, vous ne serez pas tout seule. Arlette non plus ne vient pas. Elle non plus. Madame, vous vous rendez compte que vous me laissez avec une folle dangereuse et une infomane hystérique ? Oh, ben, écoutez, je n'ai pas de solution miracle. Oh, puis, vous êtes assez grand pour vous défendre tout seul, oh. Ah, ben, enfin, eh, petit Tugard. Oui, j'arrive. Euh, madame, votre mari, il était bien chasseur. En effet, oui. Vous avez gardé son fusil. Ah, oui, mais je ne vous dirai pas où il est. Je n'ai pas envie de trouver des cadavres en rentrant. Tout ira bien, Sylvain, ne vous inquiétez pas. Ouais, 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 c'est ça, c'est ça. Il faut que je trouve ce fusil. Il le faut. Ah, ben, allez, c'est le gros, grand honneur professionnel, hein. Ah, ben, ça peut faire le malin, hein. Des compiènes gosses. Il y en a partout, des compiènes. Mais bon, ça va, maintenant, je vous disais, mais... Ça fait une heure qui arrive pas drôler. Mais, on n'est pas perdus, tout le monde. Oui, ben, ce n'est pas grâce à toi, hein. Heureusement qu'on a rencontré ce berger qui nous a indiqué le bon chemin, hein. Si je t'avais écouté, on aurait très bien pu se retrouver jusqu'en Afrique. À marcher comme ça, toujours tout droit. Oui, mais je me souviens de l'Afrique, euh... Oh, tais-toi, ne fais pas un tour de géographie, hein. T'es quand même très mal placé, hein. 30 kilomètres, 30 kilomètres pour rentrer. Oui, mais on est obligé, ma petite brigerie. Oui, on pourrait penser la nuit à la belle étoile, ça serait romantique, non ? Romantique ? Et puis, quoi encore ? Tu voulais peut-être pas aussi en profiter pour me... Ben, j'y pensais bien un peu quand même. Eh ben, tu peux te brosser, Robert. Du romantique, je t'en ficherais, moi. Du romantique, il va prendre un an à voir, hein. C'est moi qui te l'ai dit, hein. Allez, avance, je veux dire n'importe quoi. Oui, ben, c'est par où qu'on va, maintenant. Moi, je vais par là. Toi, t'as qu'à passer par où tu veux. T'as qu'à passer par Copiègne, c'est un raccourci. Romantique, je t'en ficherais, ma tournure. Tout en est, moi, du romantique, pour le bonheur. Sylvain ! Sylvain ! Quoi ? Ben, viens ici, on peut discuter gentiment. Gentiment ? J'ai des doutes. Et puis, je suis bien là où je suis. Mais enfin, Sylvain, soit raisonnable. Tu vas tout de même pas passer toute ta soirée dans les toilettes avec ton fusil rouillé. Allez, ne fais pas l'enfant. Je veux juste te parler. Oui, c'est sûr. Tu me le jures. Je ne jure jamais, tu le sais bien. Et puis, j'ai envie d'aller aux toilettes. Oui, tu n'as qu'à faire derrière un buisson. Oh, maintenant, ça suffit, hein. Tu sors d'ici où, sinon je vais sauter la porte. Ah, 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 eh, comment tu vas faire ? Taper-tu avec tes petits poings ? Ouais, eh ben, j'ai emprunté une arme, un ami. Ça fait des coups comme des melons, ces machins-là. Si je tire dans la porte des WC, t'en tiras de planquer dans la cuvette si tu veux rien risquer. Ouais, ouais, tu veux me faire peur pour que je sorte ? Mais ça prend pas. Auré bon le faire. Tu saurais même pas t'en servir. Ah, ah, non, tire pas, tire pas, je me rends. Ah, ça doit être le début du feu d'artifice. Ça tombe à point nommé. Ça va, Simone ? Eh ben, tu n'as pas pris ton fusil ? Mais quel courant, Sylvain ! Eh ben, de toute façon, je n'allais pas retrouver une cartouche, alors. Allez, viens t'asseoir. Alors, range ton arme d'abord. J'ai dit, assis ! Bon, 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 pour parler, tu n'as pas besoin de ça. Range-le, s'il te plaît, il suffit de rien pour que ça parte, ces machins-là. T'inquiète pas, t'inquiète pas, je maîtrise. Alors, Sylvain, si nous parlions de nous, de notre relation, de notre amour... Écoute, Simone, je t'ai déjà présenté mes excuses pour tout le mal que j'ai pu te faire. Qu'est-ce que tu veux de plus ? Sois raisonnable, je t'ai aimé. Du moins, j'ai cru t'aimer, c'est vrai, mais... Mais quoi ? Mais c'est fini ? Je ne t'aime plus ? J'en ai mis l'autre ? Je suis désolée ? Je te souhaite beaucoup de bonheur ? C'est ça que tu as à me dire ? Ben, c'est pas mal, non ? Et tu crois que je vais accepter ça ? Non, mais tu rêves, Sylvain. Je vais te dire comment ça va se passer. Oui, il va y avoir rupture. Parce qu'il ne peut pas en être autrement. Ah, c'est bien ça. Non, non, c'est bien, je suis content que tu comprennes. Je savais que tu étais une femme intelligente. Ah, alors on va... Ah, si ! Tiens-moi, tiens-moi, tiens-moi. Je vais te dire comment je vois les choses, moi. Rappelle-toi toutes les promesses que nous nous étions faites. Toutes les promesses, on en fait sur le coup, Piof. Et puis quoi, on les oublie ? Eh bien, pas chez moi ! Une promesse, ça se respecte. C'est à vie ou à mort. Et tu vas la respecter. Une de tes promesses au moins. Laquelle ? Celle que tu serais à moi. Rien qu'à moi. Et que tu ne toucherais plus aucune autre femme que moi. Ah, j'ai dit ça, moi ? Je ne me souviens pas. Oui, oui, tu l'as dit. Et tu vas la respecter, cette promesse. Quoi ? Oui. Je voudrais pas de contrarier. Mais, écoute, je voudrais pas de contrarier. Mais ça me paraît quand même difficile. Ah bon, pourquoi ? Pourquoi ? Oui. Eh bien, parce que, parce qu'avec Valentine, faut pas lui en promettre. Faut assurer, si tu savais... Stop ! Pardon. Je ne veux rien savoir. Excuse-moi, c'est l'énergie là. Mais je me doute bien que vous n'êtes pas là à vous regarder dans les yeux. Oh ben, pour ça, pour ça, non. Pardon. Tu vois, Sylvain, si nous n'avons rien fait pendant que nous étions ensemble, c'est parce que je respectais, moi, l'éducation que mes parents m'ont donnée. Ah, c'est bien ça. Non, mais il faut toujours écouter. Son papa et sa maman. En fait, ils vont bien... Tais-toi ! Peut-être, peut-être. Bon, dis-moi ce que tu veux. Et si je peux, je te le donne, de mon cœur. Non, mais c'est vrai, j'ai une dette envers toi. Alors, si je peux, je ne sais pas... Tais-toi où je t'encoline entre les yeux, pendant toute notre relation qui ne fut que platonique. Moi, je n'avais qu'un seul désir, celui du corps, que nous ne fassions qu'un, toi et moi. Que nos corps soient en parfaite harmonie, une véritable et intense fusion charnelle. Eh bien, tu vois, ce moment est arrivé, Sylvain. Moi ? Oui, c'est tout ce que je te demande. Une fois, rien qu'une fois, toi et moi. Oh, tiens ta promesse. Oh, je suis à toi ce soir. Mais, 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 mais... Quoi ? Tu ne veux pas ? Alors, tant pis pour toi. Si, 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 je veux, je veux, je veux, je veux. Mais, enfin, comme ça, ce n'est pas facile. Et, et, et après, qu'est-ce que tu vas faire ? Après ? Eh bien, après, je te fais sauter les joyeux et puis je m'en vais. Mais oui, être à moi, c'est ce qui va se passer ce soir. Et rien qu'à moi. Ah, pour ça, une seule solution, de priver de tes attributs. Non, 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 c'est pas possible, tu as arrêté, tu m'en vas plus. Et alors ? Ça m'est égal, je réussis ce que je voulais. Il n'y avait que ça qui comptait pour moi. Puis c'est comme ça, c'est comme quelle vie. Bon, allez, maintenant, on va se discuter. Je veux que tu fasses de moi une femme. Eh, et si je refuse ? Ben, tu prends le temps à dire à le faire, puis tu ne vas quand même pas te priver d'un dernier moment de plaisir. Plaisir, plaisir, c'est vite dit. Et puis, ben, c'est pas facile comme ça, dehors, sur une chaise, et avec une âme pointée sur la tombe, c'est pas facile de se concentrer. Je t'accorde cette faveur. Dis-moi où et comment ? Alors, je préférais, ben, dans une chambre, dans un lit, et sans ça. Voilà, d'accord pour le lit, et d'accord pour la chambre, hein. Mais alors, pour ça, n'oublie pas qu'il sera à portée de main, à la première entourloupe. Non, non, pas d'entourloupe, pas d'entourloupe, promis. Bon, il y a bien un moment où tu ne penseras plus à ton flingue, alors là. Alors, dans ma chambre, ou dans la tienne ? Oh, ben, je te laisse le chou aller, face de vent. Oh là ! Ne vous menez pas de sarrette ! Oh, ben, oh ! Vous ne croyez quand même pas que j'allais vous laisser faire sans rien dire, hein ? Allez, Sylvain, gardez près de moi, pas de flâter en respect. Mais ne soyez pas ridicule ! Quoi ? Votre fusil n'est même pas chargé. Tiens, au Paris ! Sylvain m'a dit qu'il n'avait même pas trouvé les tartouches ! Eh ben, peut-être que je l'ai découvert, moi ! Hein ? Allez savoir ! Tiens, eh ben, bougez un poil ! Eh ben, vous saurez très vite ! Mais ma pauvre Arlette, mais qu'est-ce que vous croyez ? Que Sylvain s'intéresse à vous, peut-être ? Oh, je le sais, hein ! J'ai entendu votre conversation ! Ouais, je le sais pour Valentine ! Eh ben alors, soyez de mon côté, au lieu d'être du sien, là ! Ah non, désolé ! Non, désolé, mais ça, je peux pas ! Non, hein ! Ah bon ? Parce que moi, je suis peut-être pas de la grande société, hein ! Mais j'ai quand même des principes ! Ouais ! Et puis, je suis peut-être pas très maligne, hein ! Enfin, j'ai tout compris ! Ouais ! J'ai compris que je m'étais ! Oh, plutôt que vous ! Vous m'avez monté le bourrichon ! Mais, même, Bouchard ! Non, mais c'est gentil, ce que vous faites ! Mais, mais laissez tomber ! Elle est dangereuse ! Oh ! Oh, ben, me fais pas en peur, hein ! Allez, toi ! Lâche ta pétoire ! Ou je te fais sauter la cafetière ! Vous n'aurez jamais le courage de tirer ! Putain ! Et puis, et puis, si, vous... Hein ? Et puis, d'ailleurs, avant ! Eh ben, gaffe-moi pas les nerfs ! Fais-tu fais ce que je te dis ! Allez, lâche-toi ! Vous, lâchez ça, c'est le tir ! Oh, oh, oh ! Oh, ben, si vous tirez ! Eh ben, essayez de pas me rater, hein ! Parce que vous n'aurez pas le droit, un deuxième essai ! Oh, oh ! Sylvain ! Mais vous êtes complètement folle, hein ! Pourquoi vous avez tiré, là ? Mais enfin ! Mais... Ben non ! J'ai rien à faire, moi ! C'est vous ! Mais non, c'est vous ! Oh, ben ! Hé, baron ! Mais c'est où que vous avez dégusté ? Oh, oh, oh ! Sylvain ! Sylvain ! Tu as mal ? Hein ? Oh ! Oh, non ! Tu as mal ! Oh, la question idiote ! Oh ! Oh, ben non, ben non ! Une bastose dans la paillasse ! Ah ben, c'est rien ! Hein ? Ça doit juste le chatouiller sous les bras, c'est tout ! Oh, mais ça va, vous, hein ! Occupons-nous de lui, là ! C'est le vin au Guatemala ! Oh, 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 je sais pas, je sens rien ! Oh, aïe, 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 aïe ! Quoi ? Aïe, 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 aïe ! Oh, ben ! Quand ils sentent rien, c'est pas bon signe, hein ! Non ! Hé ! Au ciné, au ciné, c'est comme ça ! T'as mal, Johnny ! Non ! Oh ! Non, je sais rien, non ! Oh ! Ah ouais ? Eh ben alors, t'es fichu ! Ouais ! Adieu, Johnny ! Adieu ! Oh, Pop ! Tu diras à ma femme que je l'aimais ! Oh, mais vous allez nous faire tout le film comme ça, là ! Oh ! Mais oh, hein ! Oh, ben moi, c'était juste pour dire que c'est grave, c'est tout ! Oh, Sylvain, Sylvain, je te demande pardon, je t'en supplie ! Ne meurs pas, Sylvain ! Bon, ben, hé ! Essayons de le retourner pour voir où il a été touché ! D'accord ! Allez ! Oh ! Ouf ! Là ? Ben non, non ! Non ! Là ? Ben non ! Mais enfin ! Y a rien ! Mais y a pas une trace de sang ! Rien ! Oh ! Oh ! Ça se trouve, il fait une hémorragie interne ! Alors, hémorragie interne, en recevant une balle à relette, c'est rare, quand même ! Oh, ben, je sais pas, moi ! Mais enfin, hé, des fois, au ciné... Oh, mais foutez-nous la paix avec vos films de série B, là ! Vous voyez bien que c'est pas le moment, quand même ! Oh, Sylvain, je t'en supplie ! Ne meurs pas, ne meurs pas ! Je t'embêterai plus ! C'est promis ! Jurer ! Hé ! Craché ! Oh ! Sylvain, comment te sens-tu ? Euh... Euh... Je... Je sais pas trop... Ben, je crois que ça va ! Oh, ben, ne bouge pas ! On va appeler non plus ! Non, 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 ça va, je te dis ! Ça va ! Allez ! Il a rien ! Il a rien ! Mais, 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 mais... Arrêtez ! Mais arrêtez ! Arrêtez, vous me chatouillez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Allez, allez, arrêtez ! Ah, ben, alors, vous, hein ! Ah, ben, on peut dire que vous avez le cul béni, hein ! Pour une égratignure ! Allez, hein ! À 20 centimètres, elle a réussi à vous rater ! Oh, oh ! Hé, dis-donc ! Pour les championnats de tir, eh, ben, va falloir s'entraîner sérieux, hein, Simone, hein ! Parce que là... Mais puisque je vous dis que ce n'est pas moi qui ai tiré ! Et je n'aurais jamais fait ça ! Mon revolver n'était même pas chargé ! Oh, ben, moi, je voulais juste... lui faire peur, quoi ! lui donner une bonne leçon ! Ah, non ! De toute façon, eh, ça peut être que vous qui a tiré ! Ah, mais arrête ! Puisque ce n'est pas moi ! Moi, moi, de toute façon, eh, ben, eh, je ne pouvais pas ! Parce que mon tromblon, eh, ben, il n'était pas chargé non plus ! Alors, euh... Mais alors ? Mais qu'est-ce qu'on a entendu ? Oh ! Le feu d'artifice, c'est sûr, hein ! Oh, ben, mais c'est bon ! Oh, là, ben, c'est magnifique ! Oh, ben, voilà ! Le feu a été splendide ! Oh, vous auriez bien le dire, vous avez raté des peaux ! Oh, ben, là, vous n'êtes pas éclue qu'ici, hein ! Oh, oui, je vois que la soirée a été bonne ! Mais, mais si ce n'est pas, vous êtes blanc pour un mort ! Ça va ? Euh, oui, oui, ça va, madame, ça va ! Euh, je crois que maintenant, ça va aller ! Euh, n'est-ce pas, Simone, que ça va aller ? Oui, oui, ça va aller ! Oh, écoute, pardonne-moi, Sylvain, vraiment ! Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai vraiment été stupide ! Non, mais, écoute, tout est de la faute ! Si je n'avais pas été aussi lâche au début... Allez, olé ! Des sorties violon ! Enfin, mais qu'est-ce que s'est passé ? Il est réussi pour qu'il y ait un tel revirement ! Oh, ben, je t'expliquerai tout ça plus tard, parce que... Oh, oui, 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 vous avez raison, hein ! On vous expliquera ça plus tard, hein ! Et qu'est-ce que ce fusil fait, là ? Hein ? Ça ? Non, non, ça, c'est sérieux, sérieux, c'est... Nous parlons, nous parlions de notre passion pour les armes-feu, voilà ! Ah, je ne vous connaissais pas cette passion, Sylvain ! Euh, oui, 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 en fait... En fait, c'est tout récent, c'est tout récent, voilà. Mais bon, pour parler d'autre chose, avez-vous passé une bonne soirée ? Oh, formidable, formidable ! Je n'avais pas dansé comme celle-là depuis très longtemps. Ah oui ? Et si c'est pour un discret, avec qui avez-vous dansé ? Eh bien, avec Ève, bien sûr, et toutes les dents en socle. Ne t'inquiète pas, Sylvain, tout va bien. Il semblerait que maman et Francis s'entendent très bien. Ils ne se sont pas lâchés de toute la soirée. Et nous ne sommes pas prêts de nous lâcher. Nous avons décidé de vivre ensemble. Mais enfin, maman, tu ne m'en avais pas parlé. Oh, bah dis donc, m'as-tu mis au courant pour ton divorce et pour le reste ? C'est vrai, mais tout de même, ne trouves-tu pas que cela va un peu vite ? Peut-être, mais nous n'avons pas de temps à perdre. Donc, nous allons vivre ensemble. Mais avant, nous allons faire un petit voyage. Au Kenya. Il paraît que ça s'arrange, là-bas. Oui, oui. Et j'ai également pensé à autre chose. Valentine, vous étiez dans la confection, je crois. En effet, avec mon ex-mari, nous avions une petite entreprise. Alors, est-ce que cela vous dirait de diriger une grande entreprise ? Bien sûr, pour cela, il nous faudra quitter cette belle île pour aller vous installer sur le continent. Oh, mais c'est très tentant, bien sûr, mais... Mais, Valentine, et moi, qu'est-ce que je viens dans tout ça ? Attendez, attendez, attendez. Je pense que l'on vous trouvera un emploi dans la même entreprise. Ah bon ? Oui, contre-mètre pour commencer, et puis par la suite, l'entreprise aura sûrement besoin d'un bon commercial. Alors, si vous n'avez pas peur de travailler sous les ordres de votre future épouse, probablement. C'est formidable ! Mais, en ce qui concerne le poste de commercial, je n'y suis pas très favorable. Etant commercial, on fait des rencontres. Mais ailleurs, de quelle entreprise s'agit-il ? Eh bien, moule-boule ! Enfin, je veux dire d'où l'âge. Hein ? Là, tu dois devenir ma patronne ? Et le baron serait mon chef ? Mais merde ! Tu sais, j'y sais, le baron, il ne va pas rester longtemps en contre-mètre. Il va grimper, vite fait, bien fait, dans la hiérarchie, et il y aura un poste de chef à prendre. Alors, si tu es toujours aussi consciencieux dans la qualité du slibar, il se plouerait que ce poste te revienne. Alors, qu'est-ce que tu en penses, mon poste ? Ce que j'en pense ! Ce que j'en pense ! Mais j'en pense que tes slibars, il va être encore plus que bien mieux, la Ferrari du calefouette que vous allez avoir ! Tantons sang, les lettres ! Je vais penser chef du slibre ! Ouais, ben, je ne vois pas bien en quoi ça me concerne, hein ! Parce que je suppose que c'est Cody qui va en profiter ! Mais non, Arlette, Antoine ! Mais non, justement, ce soir, je vous l'explique à Jean-Claude, contre lui et moi, il n'y avait rien de possible. Figurez-vous que je n'ai même pas eu le temps ! Ah ben oui, c'est normal ! Il vous a sauté dessus avant que vous pouviez parler ! Il n'est pas juste une sortie ! Il m'agetait pour une gosse ! Et moi, j'étais prête à lui parler, tout d'un coup, il me dit... Cody, va falloir être forte ! Je m'ai rendu compte que j'étais en train de faire une grosse connerie ! L'Arlette, elle est ce qu'elle est ! Elle n'a peut-être pas inventé l'eau chaude ! Elle n'a peut-être pas la lumière à tous les étages ! Mais c'est quand même elle que j'ai dans la peau ! Alors, entre nous, tout est fini ! Même si ça n'a encore pas commencé ! Sois courageuse, Cody ! Et évite de pleurer ! Parce que je ne peux même pas te prêter mon mouchoir D'où que je viens de me vider le pif dedans ! Voilà ! Oh ben, je la reconnais bien, là, mon porciné ! Tout dans l'éléganterie ! T'arriveras à me pardonner, ma tante ? Ah, c'est bon ! Au revoir ! Qu'est-ce que je te dirais d'une petite causerie sur l'oreiller ? Bon, eh bien, voilà une affaire qui se termine bien ! Qu'allez-vous, Cody ? Qu'allez-vous faire ? Je ne sais pas... Je vais probablement retourner à Paris, et puis on verra bien ! Coddy, nous avons une proposition à vous faire ! Francis, pour ses affaires, doit rester à Paris, donc je reste aussi ! Bien sûr, nous viendrons passer quelques jours de vacances dans cette ville-là, mais le reste du temps, elle sera inoccupée ! Donc, si vous le souhaitez, eh bien, nous vous engageons comme gardienne ! Je ne sais pas comment vous remercier, mais j'accepte ! Au moins, pour un certain temps ! Cela me permettra de réfléchir sur ce que je vais faire de ma vie ! Merci, merci beaucoup ! Bon, eh bien voilà, tout se termine bien ! Bon, eh bien, je pense que je vais aller me coucher ! Tu viens français ? Mais enfin, maman ! Excuse-moi, ma fille, mais l'amour n'est pas une exclusivité de la jeunesse ! Pour nous, le feu d'artifice n'est pas fini ! On va y aller aussi à mon porciné, parce qu'on a des choses à rattraper, hein ! Eh, ma tante ! Moi aussi, je te promets un véritable feu d'artifice ! Ah ouais ? Ouais ! T'es pas comme des fois, où tu passes direct au bouquet final, hein ! Cette émotion monte, oui. Tu viens, Valentine ? Sylvain, n'oublie pas ton fusil. Oui, 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 je le prends. Oui, oui, ça arrive. Mais il n'a jamais été déchargé ! Oh là là là, on a frôlé la catastrophe et dire qu'il était dans les mains d'Arlet. Eh bien, moi je ne comprends pas tout, mais tu vas te faire un plaisir de tout m'expliquer, n'est-ce pas, Sylvain ? Oui, patronne. Bon, eh bien, il ne nous reste plus qu'à aller nous coucher, nous aussi. Vous êtes fatiguée, Cody ? Pas du tout, non. Oh, mais moi non plus. Pensez-vous que le bal soit terminé ? Ah, certainement pas, ça dure toute la nuit. Ah, et vous avez vu des hommes à ce bal ? Ah, oui, oui, j'en ai repéré plusieurs sur la laine des Tours. Et alors, vu les yachts qu'il y a dans le port, je peux vous dire qu'il y a des gros gibiers. Hé, 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 si on partait à la chasse, hein ? Ah, c'est ça ! Allez, on prend ma voiture ! Non, 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 on va prendre la Rolls. J'ai le double des clés. Et alors, avec ça, on ne va pas les laisser indifférents. Allez, Cody, Cody, peut-être que nous aussi, nous aurons le droit à notre feu d'artifice. Mais bien sûr ! Tu vois, très bien, Josiane, on est arrivés. C'était pour la peine de s'énerver, Josiane. Je suis trop crevée pour répondre. Moi, je vais me coucher. Ah, oui, ben, moi aussi. Hé, Josiane, qu'est-ce qu'on fait demain ? Oh, ben, demain, repos ! Journée piscine ! Ouais, 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 ouais ! Et puis, on pourrait faire des concours comme celui qui reste plus longtemps au soleil sans se mettre de crème. N'importe quoi ! Ou alors, celui qui arrive à l'attraper le plus au cigale et de l'ébouffer. Tu me désoles. Ah, pas quoi ? Moi, je suis taillé pour les défis. Ah, ben, à honneur que je suis. Un vrai aventurier. Ah, ouais, un vrai aventurier, hein ! Et qui c'est qu'a sauté dans le fossé tout à l'heure, dans sa pétaradée ? Euh, je n'ai pas sauté dans le fossé. Il y avait plein de filles et plein de tubes et puis je me suis trébuché. Nuance ! Un baroudeur de charnesse que t'as et puis c'est tout ! Josie ? Quoi ? C'était quoi, cette pétarade juste après ? Je fais l'artifice ! Applaudissements. 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 La comédie que nous avons eu le plaisir de jouer ce soir est de Noël Piercy. Applaudissements. Avec Virginie. Brigitte. Herbie. Sophie. Géraldine. Laetitia. Gisla. Stéphane. Applaudissements. La mise en scène a été dirigée par Marietta. Applaudissements. Applaudissements. Nous remercions l'équipe des coulisses à la coiffure Marie-Jo et Gis. Applaudissements. Au maquillage de Violaine et Victoria. Applaudissements. 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 Les souffleurs. Riton et Jean-Claude. Applaudissements. Un grand merci à René Jaunet et Gégé Grasset pour l'élaboration du décor. Applaudissements. 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 Merci à Logec pour l'organisation de la salle et du bar. Applaudissements. Applaudissements. Et bravo et merci surtout à vous, publiques. Merci. Applaudissements. 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 Merci aux nombreuses troupes qui sont venues ce soir nous voir. Alors j'ai pris mon petit papier parce que j'ai plus beaucoup de mémoire à mon âge. Saint-Rémy-en-Mauge, Jété, Meulet, Saint-Germain-sur-Moine, Bousset, Remouillé, Les Brousilles. La planche. La planche. Il y en a peut-être d'autres, je ne sais pas. Manifestez-vous. D'accord. Oui, il y en a qui est pour l'air dans les recettes. D'accord. Applaudissements. 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 On les invite à venir nous retrouver après la fermeture du rideau. Merci en tout cas. Merci. Applaudissements. 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 Merci.